Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'eSport, sur le stream en direct. Je suis Luthier et je suis accompagné une fois de plus. Salut, merci beaucoup David en la régie et super dans les applaudissements. Je suis accompagné pour cette nouvelle émission qui va parler, vous l'avez deviné, de l'eSport par Skipper et Saadine. Comment ça va, messieurs ? Ça va, très bien. Alors toujours des spécialistes, évidemment, journalistes chez Millennium pour Skipper. Organisateur des tournois chez Webedia, pour notre amie Saéline qui a vécu avec nous le tournoi Omen by HP Trophy au SWC ce week-end sur Overwatch. Exactement. Ça va avoir les actus, les vacances, la vie aux locaux de Webedia, tout ça ? Là ce week-end c'était compliqué, il y a la coupe de France R6, GT, donc no week-end. Ah, no week-end pour toi ? Enfin, week-end de type eSport. Et pour toi Saé ? Il y avait pas mal de tournois ce week-end, on s'est vu sur Omen mais il y avait encore d'autres trucs à côté. Donc ouais, mon week-end bien chargé. C'est pas un bon taf, le taf de Saé, la semaine il organise les tournois, le week-end il y a les tournois, du coup il n'a pas de week-end. La bonne vie du côté des gens qui travaillent chez Webedia. Et en face, lui, il s'est peut-être un peu plus reposé quoique son activité reste. On l'a vu ce week-end aussi. Même s'il ne se cache pas, merci beaucoup à moi-même qui resub. Et bah du coup, comment ça va mon cher Chaunz ? Ça va quoi, bah écoute, la deuxième est ici, je suis très content d'être là. Et non, il y a eu un gros week-end aussi parce qu'on parlait de tournois, mais moi dimanche j'étais toute la journée en host sur l'événement de PMU du coup pour CSGO. Et c'était vachement sympa parce que c'était à l'Hippodrome de Vincennes. Ah c'était tout Café Loss du coup ? Trop bien ce qu'on avait proposé, c'était cool ? Ouais, j'ai bien kiffé, en fait c'était atypique parce qu'en plus il y avait la course du Grand Président, donc il y avait beaucoup de gens et ils étaient habillés comme si c'était un mariage avec leur drapeau français et je ne connaissais pas trop cet univers. Donc j'ai bien kiffé, ouais. Ah bah c'est cool parce que c'est ce qu'on m'avait proposé et je suis content que ce soit un temps qu'il va récupérer. Et c'est bon, le micro ne grésille plus, excusez-nous, c'était Skippy, vous pouvez l'insulter sur les réseaux sociaux. On est parti avec la première partie de l'émission, il s'agit des news. Let's go pour le jingle. Oh mais attendez, attendez. Il y a mon papa qui vient d'entrer dans la lecture du coup. Il y a le papa de Muti. C'est trop cool. C'est trop cool. Mais vous vous ressemblez ? C'est le boss hein ? Bah oui on se ressemble, c'est mon papa. Vous vous ressemblez ? Ça paraît très logique. D'ailleurs toi aussi tu dois nous quitter assez tôt parce que tes deux parents sont intéressés par le match de foot qui arrive. Non mais je précise juste que juste après il y a Iran contre Portugal. Et la particularité c'est que mon père est iranien et ma mère est portugaise. Donc on va savoir qui aura le règne de la maison dans les franchises sauvages. C'est assez délicace. Donc il faudra qu'on finisse évidemment à 20h à 20h05. Moi quand j'ai vu France Pérou, j'allais dire France Papou à cause de notre invité incroyable. Quand j'ai vu France Pérou, je suis tombé dans un bar où les mecs avaient un maillot moitié France, moitié Pérou. Génial, j'ai vu la photo. Tu vois, zéro risque mais il faisait un peu la gueule qu'il n'est pas match annul quand même. On va parler dans cette première partie des news de trois nouveautés. Une première, celle de l'AS Monaco qui débarque sur Gran Turismo. Alors ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît beaucoup. J'ai envie de dire l'e-sport sur les jeux de simulation, c'est quelque chose qui est très spécialisé. Mais voilà, on a l'AS Monaco qui après avoir engagé sur FIFA, sur NBA 2K, annonce aujourd'hui l'arrivée dans le paysage du simracing avec le jeu Gran Turismo et le recrutement de Thomas et Enzo. Enzo Filippo qui portera les couleurs de l'ASM, il a 21 ans. Il a notamment terminé finaliste de l'e-sport européenne ligue. Il est accompagné de Thomas Mastinière qui officera en tant que coordinateur. Parce que oui, il y a un coordinateur et j'imagine un vrai pilote comme dans les simu. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais c'est assez dingue. Et voilà, les clubs pro qui continuent à investir dans l'e-sport, qu'est-ce que vous en pensez messieurs ? Il y a plein de choses à en penser déjà sur le simracing. C'est un milieu dont on entend assez peu parler mais qui commence à vraiment se développer. Il y a de plus en plus de compétitions, j'en vois passer de mon côté. Et de plus en plus justement sur différents jeux de simulation de voitures comme ça. C'est intéressant, c'est cool. Après bon, on verra ce que ça va donner, à quel point ça investe et à quel point ça se développera. C'est encore assez obscur quand même. Moi, personnellement, je ne suis pas trop étonné parce qu'on sait que les clubs de foot font face à une vraie problématique aujourd'hui. Tu l'as cité au début, NBA 2K, FIFA et un jeu de course. La S-Monaco, c'est que sur du sport. Ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui, à cause de l'image et à cause de certains problèmes, ne pas s'investir sur des jeux violents du FPS, du Counter-Strike, du code, du Overwatch. On le voit avec quasiment tous les clubs. Je crois que le seul club du monde à avoir une line-up sur Counter-Strike, c'est le FC Copenhague au Danemark. Donc, ils ont vraiment un problème vis-à-vis de ça et vis-à-vis du développement en dehors de FIFA, en dehors de NBA. Donc, l'automobile, c'est la suite logique après. Tu tentes, mais sans trop te mouiller. Oui, c'est ça. Après, ils ne doivent pas investir en 1100 parce que la scène n'est pas non plus insane sur Grand Tourisme. Clairement, mais ils font vraiment face à ce problème de qu'on ne peut pas s'investir sur des jeux violents. Ils ont encore du mal vis-à-vis du fait de se mouiller à aller chercher du Counter ou du code ou de l'Overwatch. Et un peu de manière similaire, il y a aussi Nantes qui s'est lancé sur Football Manager il y a quelques semaines. Football Manager ! Et du coup, tu vois bien que même si Football Manager marche, ce n'est pas un jeu qui est fait exclusivement pour l'e-sport de base, pour le divertissement. Et ça apporte juste, en fait, un crédit supplémentaire aux équipes de sport où, en fait, elles montrent qu'elles sont attirées par les Millenials juste pour que, voilà, peut-être qu'il y ait un lien plus fort entre eux. Et du coup, ça attirait peut-être quelques fans de Grand Tourisme vers Monaco, vers la Principauté pour aller voir des matchs. Ils s'intéressent à nous. Du coup, on va s'intéresser à eux. C'est un échange et je pense que c'est aussi de la com. Après, au-delà du parallèle avec le Grand Prix de Formule 1. C'est ça. Il y a un lien. C'est une ville qui est très investie dans le racing grâce à ce qui est le seul. Est-ce que c'est vraiment intéressant après pour eux ? On voit de plus en plus des gros clubs un peu mettre le pied dans l'eau et check si elle n'est pas trop froide. On veut se jeter, mais on ne va pas non plus sauter la tête la première fois. Ils n'ont pas non plus à faire aux jeux qui ont la plus grosse scène. Donc, forcément, on peut se poser des questions, mais on fait quand même l'effort et ça fait toujours plaisir de toute façon. Parce que qui dit des groupes un petit peu différents qui rentrent dans l'e-sport, dit également des annonceurs un peu différents qui avaient l'habitude plus de sponsoriser des vrais sports qui vont s'intéresser de plus en plus à l'e-sport. Et ça, c'est que positif de toute façon. Clairement. Je crois que c'est à peu près tout pour Grand Tourismo. Et ils auraient aussi recruté, si les informations dans le chat sont bonnes, sur Trackmania. Mais du coup, Trackmania n'est pas un jeu simule plus arcade. Mais voilà, s'ils l'ont fait aussi sur Trackmania, c'est une très bonne nouvelle. On en parlera peut-être avec notre invité. Voilà, Ayako et Srapi qui ont été très solides. D'ailleurs, Ayako qui au dernier moment n'a pas pu participer à la compétition, mais qui était parmi les favoris. Un petit coucou. Ben voilà, donc on en reparlera juste après avec Papou qui sera l'invité de notre soirée. Avant ça, on va parler du roster CSGO Envious. La chute, j'ai envie de dire, de ce roster. Roster très célèbre. Un roster composé quasiment exclusivement à certains moments de joueurs français. Et finalement, dix joueurs d'un coup lâchés. L'équipe numéro un plus l'équipe numéro deux qui étaient sous contrat, qui ont été finalement remerciés, libérés comme on le disait à l'époque chez Eclipsia, pour aller chercher d'autres équipes. Est-ce que leur contrat a été terminé ou ils ont été lâchés en cours de contrat ? Non, ils ont été libérés. En fait, Envious a annulé tous les contrats, a pris le parti de dire on ne les vend pas, on les laisse libres de faire ce qu'ils veulent, on repart sur un autre projet et voilà. Donc ouais, dix français qui partent, il y a des très gros joueurs, dix francophones plutôt parce que Scream est belge. C'est une grosse line-up qui part. Après, c'était quand même attendu parce qu'on sait que depuis un an, Envious, c'est quand même très compliqué. Ils ont traversé une période désertique depuis les départs de KennyS, NBK, chez G2. Ils n'ont jamais su s'en relever, même avec des stars comme RPK et Scream, et non pas NBK. Vraiment, ils ont eu du mal à se relever. Envious, c'est quand même compliqué à gérer. Une line-up française, ce n'est pas forcément le plus simple à gérer au niveau des EGO. Envious, ça a payé sûrement très cher. Ça coûtait cher, CSGO en plus. En fait, c'est ça que je fallait dire aussi. À l'époque, chez VTK, on regardait un peu, et c'est pour ça qu'ils n'ont toujours pas de CSGO, c'est que ça coûte super cher. Et en fait, le truc, c'est que tu n'as que du crédit et de la récompense quand tu es dans les tops. Et puis, c'est du one shot aussi. Vu que ce n'est pas de la ligue sur tout le temps, c'est de l'exposition que sur la grosse line, sur le Major. Il faut une grosse équipe ou il ne faut pas d'équipe sur ça. C'est ça, parce que si tu fais une contre-perf sur le gros Major et qu'il y en a six dans l'année, tu n'as pas de visibilité pour le prix que tu mets. Ou sinon, une équipe qui ne coûte pas cher. Auquel cas, du coup, tu ne participes pas quelques lans. Tu n'as pas vraiment d'entre-hommes actuellement. Ça marche seulement si tu es dans un pays où Counter-Strike marche, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc, pour revenir sur Vitality, non, ça ne sert pas à Vitality de prendre une line-up entre guillemets moyenne, vu que le jeu ne marche pas si bien que ça en France par rapport à d'autres. Il te faut une grosse équipe, il te faut du G2 ou du Envy. Bon, la Envy est libre à Vitality de mettre les mains dedans ou pas. Après, il y a un spot à reprendre, parce que là, c'est un peu la fin du nerf sur la rivalité française qu'il y avait entre Envyos et G2. Et ça contribuait vachement à l'hype en France. Il y a des histoires à écrire, mais après, tu vois, la scène CS française s'est un petit peu étouffée dans la rotation G2-Envy, G2-Envy, qui était un petit peu consanguine, tu vois. Ne pas trop intégrer de jeunes. Là, on a quelques jeunes qui sont sortis. Adji, qui est sorti récemment chez Envy, mais là, du coup, va se retrouver sans contrat. C'est une scène qui, vraiment, a évolué entre elles pendant très longtemps et ça les a pas mal desservies. Je pense que les deux line-ups majors ont vraiment perdu du niveau. On rappelle que Envyos a quand même gagné un Major en 2016. C'est pas à la portée de n'importe qui de faire ça. Ils ont eu du mal à se renouveler. Là, ils vont devoir se poser les bonnes questions parce qu'il va falloir aller retrouver une orgue. Voyager tout autour du monde, ça coûte cher. Oui, c'est clair. Et puis les salaires, on en parlait. Là, il y a des chiffres qu'on peut payer dans le chat, mais c'est véridique. Un salaire de joueur CSGO, c'est entre 15 et 40k. C'est un mois. Ça peut être plus pour certains joueurs. Pour les G2, je pense qu'ils sont plus entre 20 et 30k. Mais là, peut-être pour la vie, même pour les G2. Il y en a plus, tu penses ? Plus, oui. Parce qu'après, il y a des stickers aussi qui rentrent en jeu où ils sont vachement améliorés à travers ça, donc ils abusent pas non plus. Et puis après, si tu vas avoir des face-clans, etc. Voilà, c'est vrai que si tu comptes... Pour Envy, on va dire, elle est en grosse moyenne, sans aucune stat. 10k, on va dire, par joueur, en comptant aussi l'Académie. 10k, il y a 10 joueurs, ça fait 100k par mois, ça fait 1,2 millions par an. Sans compter les voyages, même s'il y a beaucoup d'organisations qui invitent dans les Majors. Pas tellement sur CS. 1,5 millions pour des mecs qui font les top 10, top 15, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce que tu veux. En tout cas, on a la hype du PIABC aussi, et que du coup, il y a moins de followers français entre guillemets qui les encouragent. On sent une hype, par exemple, naissance sur Rainbow Six, qui est un petit peu la hype qu'il y avait eu il y a quelques années sur CS GO, à une différente ampleur, et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et Rainbow Six, ça coûte bien moins cher, même si ça commence à bien monter assez rapidement. Ça coûte bien moins cher. Mais c'est plus abordable. Ok, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette séparation. En tout cas, NV n'abandonne pas CS et a priori va s'orienter vers un projet nord-américain focus à Dallas. Enfin, c'est une structure américaine. C'est une structure américaine à Dallas, et je pense que... C'est quand même la fin du nerf, quoi. Ouais, clairement. Mais tu vois, je pense que gérer des joueurs français à distance, c'est compliqué quand tu as des égaux, comme tu as sur la scène Counter-Track, pour le coup. Comme sur toutes les scènes e-sports. Allez, on enchaîne du coup avec le prochain sujet, avec l'arrivée de Realme Royale, un jeu que vous avez peut-être testé, le Battle Royale de I-Rez, suite un petit peu dans l'univers de Paladin. En fait, on avait de gros questionnements par rapport à ce Battle Royale avant qu'il arrive. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de jouer tous les personnages du jeu, alors que les personnages n'étaient pas forcément équilibrés, il y avait des tanks, des DPS. Finalement, 4 classes, mages, assassins, guerriers et chasseurs qui sont proposés, avec, pourquoi pas, le premier tournoi proposé pour la I-Rez Con, donc un petit peu la Twitch Con ou la Blizz Con de I-Rez, avec un tournoi annoncé potentiellement avec un cash price de 1 million. Le jeu qui aujourd'hui a connu une nouvelle mise à jour, alors, on va faire vite un tour de table, mais pour expliquer le jeu en gros, c'est un Battle Royale. Alors, il y a 5 classes où j'ai dit bêtise, j'ai oublié ingénieur. Exactement. C'est parce que je ne le joue jamais, mais c'est très fort, les shields, c'est OP. Et donc voilà, c'est ce concept de Battle Royale, ça ressemble plus à Fortnite, c'est de l'arcade, c'est pas du PUBG like. Il y a finalement cette espèce de concept de poulet quand tu meurs, il y a le concept de forger des armes. Ils étaient revenus sur la mise à jour, et puis surtout on voit qu'ils écoutent la communauté, c'est-à-dire qu'ils avaient mis les armes légendaires de classe. Pour ceux qui ne comprennent pas le jeu, c'est pas grave, mais pour ceux qui comprennent, vous allez suivre. Les armes légendaires de classe avaient été mises en loot aléatoire, alors qu'avant il fallait les forger. Ils sont revenus en arrière, et maintenant il faut les reforger, avec la possibilité également de forger des armes légendaires qui ne sont pas de ta classe. En tout cas, ils ont fait une mise à jour qui a beaucoup plu aujourd'hui, et ils ont vraiment été très réactifs ce week-end suite au retour de la communauté et de Reddit notamment. Et de Ninja. Et de Ninja. Ninja qui met un tweet à RealM Royale en disant « Les gars, ils peuvent faire ça, laissez ça. » Ouais, voilà. Du coup, on est le plus hype du monde sur le gaming. Je pense qu'ils ont dit « Ok, on va peut-être pas le faire. » Et du coup, la question, c'est est-ce que, à votre avis, vous vous y croyez ? RealM Royale, le Fortnite sans construction, le Fortnite avec des classes. Je pense que c'est un jeu qui, moi, me plaît énormément. J'adore y jouer. En fait, je trouve que contrairement à PUBG, PUBG, c'est un jeu où parfois tu penses que tu vas tirer et tu loupes la cible. RealM Royale, c'est un jeu où parfois tu penses que tu vas pas mettre la balle et tu mets la balle. Et du coup, ce concept-là fait qu'il y a plus de dopamine dans mon cerveau, en fait. Genre, je vais être plus frustré sur PUBG alors que RealM, je vais tenter des trucs et je fais « Oh, j'ai mis ça, moi ? » Et c'est plus sympa. C'est le début. PUBG existe depuis un moment. C'est vrai. Et réellement, moi, pour répondre à la question, je trouve que c'est un jeu qui est vachement rafraîchissant. On a déjà parlé du concept même en lui-même. Il y a des montures qui apparaissent aussi, qui sont quand même vachement cool. Il y a des compétences à travers les tirs. Après, est-ce qu'elles sont vraiment très utiles tout le temps ? Les compétences, je sais pas, de voir « Oh, tiens, tu vois des poulets, etc. » Et effectivement, le truc, c'est que je pense qu'il y a pour l'instant une limite. Et en fait, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on compare les jeux les uns aux autres plutôt que de les prendre tels qu'ils sont de manière individuelle. C'est vrai que le jeu individuel en lui-même, et encore au début, il n'y a pas forcément de mode e-sport de créer parce qu'il vient de sortir. Il est cool, il est bien. Si tu as envie de prendre du temps, tu y joues. Comme tu dis, on peut s'en lasser. Mais qu'est-ce que c'est lasser ? Parce qu'en fait, on compare à Fortnite où on peut jouer 6-7 heures en affilée et pour le RT à 1 million, ce serait bien qu'ils compètent comme ça. Après, c'est aussi compliqué de se dire qu'il ne faut pas comparer quand tu es sur un jeu I-Race qui est quand même très bon pour ça. Mais Rhyme Royale, c'est super intéressant. Ce jeu, c'est un peu la boucle qui a été bouclée. Ils ont annoncé le truc. On va faire un Battle Royale, ok, no shit Sherlock. Mais ils te disent, ok, on va faire un Battle Royale, mais avec les mecs de Paladins, etc. Et tu te dis, ouais, cool, le concept, en vrai, il peut être intéressant. Et après, ils passent un peu dans l'ombre et tout. Et ils sortent un truc. En fait, on ne fait pas du tout ça. On fait vraiment un Fortnite-like. Mais au final, quand il sort et que tu peux le tester, ok, tu es sur un Fortnite-like. Mais il y a suffisamment de différence pour s'asseoir rafraîchissant. Il y a des trucs qui sont vraiment marrant. Et du coup, le jeu, il trouve son public et ça a l'air de plutôt bien tourner pour le moment. Et tant mieux. Et à ce moment-là, quand tu arrives face au produit, il faut juste te dire que si tu as du fun dessus, c'est déjà bien suffisant. Moi, en e-sport, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et s'ils arrivent avec un meilleur mode spectateur que Fortnite pour l'événement ARS… Pour le moment, ce n'est pas dur. Oui, ce n'est pas dur. Il y a des couches aussi de joueurs qui vont apparaître. Ça me rappelle un peu sur League of Legends. League of Legends, des très bons joueurs qui sont apparus. Ils ont commencé à percer, même à l'époque. Et ensuite, sur Starcraft 2, des joueurs qui ont commencé à disparaître parce que le jeu était un peu moins hype. Ils ont commencé à aller sur Heroes of the Storm pas mal. Ils ont essayé de se remettre dedans. Il y a une line-up à faire potentiellement. Et je vois un peu pareil pour RealMoyal. C'est-à-dire que tu auras les pros de Fortnite. Tout le monde aura des Fortnite. C'est le jeu actuel. PUBG qui tourne plutôt bien avec ses petites compètes. Et tu auras encore un autre championnat, RealMoyal. Un peu comme les championnats de Smite. Il ne sera peut-être pas le jeu numéro 1. Mais par contre, il y aura une vraie ligue et un vrai championnat qui va tourner. Il faut l'accepter. Il faut se dire que c'est bien pour les personnes qui vont être bien. Pour l'instant, ce n'est pas officiel, le championnat d'un millioncier. En gros, tu sens que s'il met un tweet comme ça, c'est qu'il a un tweet derrière la tête. Pour l'instant, sur RealMoyal, je ne vois que des mecs qui font 3 viewers sur Fortnite et qui se disent « bonjour, je vais être le nouveau ninja ». Il ne fait pas 3 viewers sur RealMoyal. Il fait des viewers. Il y a beaucoup de jeux. Mais c'est un peu ce phénomène-là. Tu sens que c'est les mecs qui ne réussissent pas trop sur le stream Fortnite. Il y avait un nom d'un jeu là. Un Fortnite Lite. Oui, c'est ça, exactement. Encore une Fortnite Lite pour les gens, c'est qu'on parle d'un jeu arcade-BR. C'est pour ça, n'on dit pas Fortnite Lite alors qu'il n'y a pas de construction évidemment. Ce n'est pas le même concept du jeu. On a encore une minute pour parler de ce sujet-là. En gros, il y avait Radical Heights qui est vraiment monté et descendant sans jeu de mots avec le titre. Et ensuite, tu vois, on a celui d'Ariam Royale qui se battait. Techniquement, ce n'était pas très beau. Ils ont monté leur jeu en 15 jours. Ils ont lancé le truc. Ça a hypé un peu. Ils ont vendu des trucs. Ils ont fermé. Ah, c'est fermé ? Ce que je ne sais pas du tout. Ce que je regrette un peu sur Ariam Royale, c'est que, pour y avoir joué un petit peu, je me trompe peut-être pour le coup, c'est que tu as vraiment toujours les mêmes phases de jeu. Tu atterris, tu lootes un peu, tu désenchantes des trucs pour aller à la forge. Tu vas à la forge, tu te fais souvent casser la gueule. Et si ce n'est pas le cas, tu arrives avec une arme de fou. Le plus dur, c'est la reset de teamfight en fait. C'est quand tu fights une équipe, tu es à la forge, et puis en fait, il y a une autre équipe qui arrive. Du coup, je trouve que le jeu est un peu inintéressant sur cet aspect. C'est que c'est toujours un peu le même cycle. C'est cool la forge quand même. La forge, ça permet de créer des endroits où ça fight. Ouais, c'est ça. C'est ce que Fortnite a fait avec Epic Games tout court, c'est qu'ils ont essayé d'axer plus sur la duo plutôt que la squad. Et en l'occurrence, les battles royales, de manière générale, on pense toujours à squad, mais les duos fonctionnent super bien. Sur Elm Royale, c'est vrai que s'il y a une forge et qu'il y a deux v2 qui se tapent dessus, l'équipe s'en sort le mieux. La squad avec les poulets, c'est une horreur en vrai. Parce que c'est forcé par le concept de Fortnite a dit que c'est 4v4, du coup 4v4 ça doit être bien, mais non. Mais eux, ils ont accepté que du coup 2v2 était mieux. Du coup, il faut se dire que c'est un bon mode de jeu, un 2v2 Battle Royale, petit à petit. Moi, de toute façon, je joue au jeu parce que quand tu droppes, il n'y a pas de parachute. C'est un très bon argument. En vrai, c'est des petits détails de mort, mais ils ont enlevé des petits trucs frustrants qu'on avait sur d'autres jeux. Alors évidemment, ne vous énervez pas quand on dit Fortnite like, il y a des gens qui sont pro Fortnite, des gens qui n'aiment pas Fortnite. On parle juste du fait que ce soit arcade, que dans le style graphique, ce soit pas du tout réaliste comme PUBG, que ce soit un jeu qui soit un BR. Je pense que les gens comprennent. Ne vous offusquez pas là-dessus. Il n'y a rien de méchant, on essaie juste de discuter et de donner notre avis. On va partir tout de suite maintenant sur la deuxième chronique. C'est le PTDRT. Qui dans l'esport ? Et pour le PTDRT, qui nous recevons ? Un joueur de la famille Gamers Origini, qui est la mienne également. Monsieur, tout simplement, numéro 2 de la Trackmania Cup l'année dernière. Ton palmarès, il est dingue. Il a gagné évidemment la Gamers Assembly en Dirt. On l'appelle le joueur de Dirt. Il s'agit de Go Papou. Comment ça va Papou ? Tranquille et toi ? Très content de te recevoir. Pas trop stressé. On est à J-5 de la Trackmania Cup ? Ça va, on essaie de se relaxer comme on peut. Ouais. Attendez, le micro de Skippy, ça revient, ne bougez pas. C'est terrible. Petit palmarès vite fait avant de parler de ça. Donc en avril 2017, tu avais déjà gagné la Gamers Assembly. Petit doublé pour la Gamers Assembly. Tu avais fait ESL Nation Cup, tu l'avais gagné en 2016, en 2015. ESL Nation Cup également, champion de France, donc tu es un peu le boss. En Dirt, ça va, je me débrouille. En Dirt, ça va en effet. Et du coup, en Dirt, pour ceux qui ne savent pas, c'est les maps sur lesquelles il y a beaucoup de terre en fait. La voiture glisse. Voilà, c'est ça. Il y a combien de possibilités sur Dirkmania ? Il y a la Dirt, la Grasse, qui est l'herbe ? Il y a Tech, donc c'est tout ce qui est Drift et tout. Il y a RPG, un peu. Trial, c'est tout ce qui est... Tric et tout. Comme la Pathfinding Once Taken, là, un peu. Et Full Speed avec tous les looping. Ok, ok. Oui, oui, il est à côté de moi, il a des gros bras. Il y a des fois qui sont pressionnés, mais c'est quand même balèze. Sur Dirkmania, ça amuse que bien. Il faut quand même trois doigts pour jouer, donc ça soulève tous les matins pour jouer avec trois doigts. C'est quand même un jeu où tu peux débarquer avec trois doigts. Avec le clavier, avancer, tourner, reculer. Tu joues plutôt au clavier ou aux manettes ? J'ai commencé en 2013, je jouais au clavier jusqu'en 2016. J'ai déjà fait 2GA au clavier et j'ai switché à la manette parce que c'était plus agréable. Oui. Alors, on a ta présentation incroyable sur le site de Gamers Origines. C'est bon. On va revenir un peu sur ton interview et sur ton parcours. Juste avant, on va faire des petites questions. David, tu as la petite musique stressante. On a quelques questions assez rapides, ça va être plutôt facile pour toi. Alors, tu es prêt ? Oui. Mario Kart ou Trackmania ? Tu ne dois pas réfléchir. Trackmania. Ok. Papaille ou Papouille ? Papouille. C'est pas moi, encore une fois. Aurèle ou Coco ? Aurèle. Ravi Toto ou Escargot ? Escargot. Gamers Origines ou ZRT Academy ? Gamers Origines. Ok. T'as intérêt, t'es payé. Fortnite ou Trackmania ? Trackmania. Et là, la question la plus importante de ce sondage. Pizza avec ou sans ananas ? Sans. Bravo ! Il a pris sans ananas, le boss ! C'est bon, c'est bon. Et puis Coco évidemment. Bisous à Coco dans le chat, je quitte le stream. Alors voilà, donc Papou, tu as commencé ta carrière sur Mario Kart et tu es resté dans le top français pendant plusieurs années. C'est ce qu'il est écrit pendant plus d'un an. Ce qu'il est écrit sur le site de Gamers Origines. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts sur l'e-sport Mario Kart ? C'est en fait, j'ai surtout joué en solo à Mario Kart. Déjà, j'ai joué avec ma famille et tout. Ok. Sur quelle console c'était ? Sur la Wii ? Sur la Wii U. D'accord. J'avais joué à ceux d'avant aussi, mais je n'avais pas internet à l'époque. Et je m'étais un peu renseigné sur les compétitions et tout, ce qu'il y avait sur Mario Kart. Et puis je me suis un peu... Je m'y suis essayé et puis voilà. J'ai fait quelques tournois. Le mec qui a titillé le jeu, tu es devenu champion de France, champion du monde ? Non, j'ai joué des grosses perfs. J'ai été en demi-finale de certains FFA Mario Kart en solo. Ok. Ensuite tu as commencé Trackmania en 2012. Comment est-ce que tu as fait pour découvrir ce jeu ? Et à quel moment tu t'es dit « bon, je vais tryhard Trackmania » ? Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait. C'est un jeu à tryharder, on ne va pas se le cacher. Je pense que n'importe qui qui joue au jeu peut très vite prendre en main le jeu. Sean tu as fait également les qualifications. Top 700 ! Voilà, c'est pas mal ! Mais on avait fait aussi par exemple au The Event. Sur le nombre de participants, c'est pas mauvais. On avait fait un tournoi au The Event tous ensemble. Et c'est vrai que tu te joues très vite, tu as l'impression de tryharder au jeu. Même si tu es mauvais, tu as tout de suite cette sensation de tryhard. Parce que tu peux tout le temps améliorer n'importe quel de tes runs quasiment. C'est une lutte contre toi-même en fait, ça qui est super excitant. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont comme ça en vrai, à part la plupart des jeux qu'on met en speedrun directement. Mais c'est vrai que toujours gratter une petite seconde sur la petite courbe, sur le petit virage, sur le petit drift, ça donne toujours envie de réessayer, réessayer, réessayer pour faire le top score. Et ce que j'aime bien avec le format de Zera, c'est qu'en fait le but, c'est pas d'être à chaque fois le meilleur temps, mais d'être le plus régulier de manière générale. Et c'est à mon avis une notion super importante. On va en parler un petit peu du map pool de cette ZRT Cup. Alors du coup, arrêter Mario Kart pour Trackmania, ça n'a pas été trop dur ? J'étais pas aussi investi dans Mario Kart que dans Trackmania aujourd'hui. Et là du coup, Trackmania depuis 2012, est-ce que tu peux nous raconter, pas tout ce qui s'est passé, mais dans sa globalité, comment est-ce que tu as commencé ? À partir de quelle année, quel mois, tu t'es dit bon, là je peux faire de la compétition, là j'ai le niveau. Et quels gens tu as rencontrés dans le milieu au début ? Il faut savoir que j'avais déjà commencé Trackmania avant, mais vraiment quand j'étais petit. D'accord. Quand mon père avait acheté le jeu, j'avais joué avec mon petit frère et tout. Et puis j'ai repris en 2012 parce qu'un pote de ma classe me disait ouais, tu connais ce jeu là et tout. Et il me disait ouais, j'ai déjà joué. Puis je commençais à jouer en ligne, puis je commence à jouer des maps courtes et tout. Il y a des équipes qui ont commencé à me contacter, des équipes amateurs, amatrices. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé en 2016 chez XS. Puis ensuite en 2007-2008, c'est Gamers Origins. Alors du coup, tu as quand même un palmarès assez dingue. Tu es l'un des meilleurs joueurs au monde en dirt. Tu as fait beaucoup de podiums sur chacun des gros events, comme on a parlé au tout début de ta présentation avec ton palmarès. Tu as gagné la Gamers Assembly 2018 sur dirt. Est-ce que c'est un avantage d'être en compétition spécialiste sur la dirt ? Parce qu'il y a peut-être moins de tournois, moins de concurrence ? Ou est-ce que c'est kiff-kiff par rapport aux autres scènes de Trackmania ? Comment ça c'est-à-dire ? Pourquoi tu t'es spécialisé dans la dirt ? Et est-ce que c'est plus intéressant de se spécialiser dans la dirt que de se spécialiser dans le… J'aime ça en fait. J'aime bien que la voiture glisse et puis avant, il y a aussi des jeux de rallye un peu. Donc ouais, j'ai toujours aimé la terre et même à la terre. Il a toujours aimé la terre. Elle te le rend bien par bruit. Si tu vois un mec dans la rue comme ça qui prend un petit peu de terre et qui descend, c'est forcément pas fou qui est dans les parages. Du coup, on va revenir sur cette fameuse Trackmania Cup. Vous avez sans doute vu la ZRT Trackmania Cup. Vous avez sans doute vu le sondage qui est passé aujourd'hui, qui a fait un petit peu débat. On en reparlera juste après. Ce sera le sujet de la Discord, messieurs. Tu as fait l'année dernière deuxième à la Trackmania Cup numéro 3, si je ne dis pas de bêtises. La 5. La 5. C'était la 4 ou la 5 ? La 5ème. Et c'était encore une fois notre ami… C'est encore Karl Junior qui a gagné l'année dernière ? Oui. Du coup, comment c'était cette expérience de finir deuxième ? Les défis ? Tu as dû faire une map, on se rappelle, les yeux bandés. Tu jouais carrément dans une Formule 1, entre guillemets. Dans une réplique de Formule 1. Comment est-ce que ça s'est passé ? Et comment tu pourrais résumer cette expérience ? Alors déjà, honnêtement, la monoplace là, ce n'était pas très confortable. On se le dise. Et ensuite, j'ai eu un petit problème en backstage aussi. C'est que moi, c'est une manette PS3. Du coup, il y a certains pilotes et tout installés. On n'a pas réussi. Je n'ai pas pu me warm-up. Du coup, le résultat final, deuxième et même passé en finale, ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit, merde, je n'ai pas pu m'entraîner quand même. J'ai réussi à passer, donc j'étais vraiment très content. Si tu avais ton matos, tu aurais des trucs. Non, peut-être pas. Non, mais j'aurais peut-être mieux joué. Je me serais peut-être mis plus rapidement dedans. Et ça aurait peut-être été plus serré au final. Comment ça s'est effacé la grande finale deuxième ? Ça s'est joué à une course près ou il avait de l'avance ? Avec un junior ? Oui. Il a largement dominé cette finale. Donc tu ne pouvais pas choper autre chose que la deuxième place quand ça a commencé ? Oui, c'est ça. Et pour la deuxième place, on était trois finalistes avec Revolution et Bren. Et c'est joué au dernier run. Le dernier run avec trois finalistes pour savoir qu'il était deuxième. C'est le run où j'ai craché au début et j'ai tout remonté. C'était pas mal. Ok, je m'étonne. Alors du coup, cette année, tu as été qualifié dans les huit encore une fois. Donc GG à toi, tu n'es pas le seul de Géo à être qualifié. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Aurel qui a été qualifié. Aurel qui a d'ailleurs gagné l'autre tournoi Trackmania sur la guerre en Assemblée. Non, c'est Pac. C'était Pac. Aurel avait fait le Dirt aussi. Aurel avait fait le Dirt. Il avait fait quoi au Dirt ? Au top 8 ? Aux portes de la grand finale cinquième. D'accord, cinquième. Donc voilà. Et là, on te voit, les qualifications, ça s'est bien passé. Et comment est-ce que tu te sens pour dans quelques jours ? Cette année, ça s'est moins bien passé que l'année dernière. J'ai un peu moins de feeling avec les maps cette année. Ça s'est joué en deux jours, les qualifs. J'ai failli sortir le Day One parce que j'étais vraiment très fatigué à la fin. C'est à 23h. Et puis après, je me suis remis dedans et je suis passé. C'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, je me souviens. J'avais regardé. Puis ensuite, je me suis fait un peu un reset mental et une bonne du sommeil. Et je suis reparti. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question à ce sujet. Là, tu parlais du mapping de manière générale, sans faire la blague. Tu penses quoi vraiment de Zera en tant que mappeur ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que Casus, je trouve les trucs durs, mais même peut-être un poil trop dur pour vraiment apprécier et me dire « Allez, je vais faire un temps à chaque fois » parce qu'il y a déjà six secondes d'écart entre un pro et moi. Mais tu vois, toi, du coup, dans le haut gratin de Trackmania, tu en penses quoi en fait ? Est-ce que tu trouves que c'est trop dur ? Trop simple ? Est-ce que c'est bien ? C'est un style de map différent, on va dire. C'est son style de map et puis c'est à nous de s'adapter quoi. Après non, trop dur, pas trop dur. On doit s'adapter quoi. Toujours adapter. Je trouve que le niveau progresse quand même avec les années. Enfin, le niveau et des mappes et des joueurs du coup. JL mapping aussi par rapport à la Cup 1, par exemple, c'est un autre monde par rapport à son mapping. Et puis les joueurs aussi, il n'a plus qui viennent. Et le niveau s'améliore. Et tu dis différent sur le style de mapping, en quoi principalement ? C'est quoi pour toi la plus grosse différence entre du mapping classique que tu vas avoir sur des compétitions Trackmania et une Trackmania Cup ex-Zerator ? C'est une question compliquée ça, parce qu'il met beaucoup d'obstacles. Il fait un peu casse-à-tête quoi. Je voulais dire ça, parce que les autres maps plus compétitifs, c'est vraiment calculé au millimètre près, pour une trajectoire spécifique. Et là, par exemple, tu veux qu'il y ait plus de trajectoires, un cut ou pas cut, ça dépend quoi. Il y a une dimension un peu plus spectacle. Exactement. Surtout avec les défis en plus maintenant. C'est quoi les défis du coup de cette année ? Alors, il y a sur le tapis DDR. C'est la finale, ça ? Ouais, c'est la finale. Après, en demi-finale, il y a inversé. Par exemple, si on joue à la manette, on joue au clavier et inversement. Là, tu vas être trop bon. Là, pour toi, ça va ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plus favorisés pour celle-là ? Il y a Aurel aussi. Il y a qu'un joueur clavier ou pas dans l'année 8 ? Il y a Badlulu et Révolution. Ah, et Révolution aussi. Ouais. Sinon, il y a aussi dans mon domaine de finale, il y a Plastorex, on n'a pas du tout d'infos, donc on verra bien. J'ai trouvé génial, d'ailleurs, Plastorex. Son histoire... Il est très bon. Parce que, genre, on se baladait sur tous les serveurs, on voyait les records par Proup, par Aurél, machin. Et d'un coup, il y a un mec qui n'a pas fait une seule compèse sur la course. Il a fait toutes les maps, pratiquement. Toutes les maps. Premiers, 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 pratiquement. Et on a fait « Waouh, mais c'est qui ce gars, la Plastorex polonais ? » Il avait fait les précédentes, quand même. Ouais, mais genre, d'un coup, tu sais, il apparait sur les serveurs. « Waouh ! » Mais genre, il y a un bug. Il a hacké les serveurs. Et du coup, il s'est qualifié. Donc, ça va être sympa de le voir sur scène. Après, il y a aussi les joueurs plus Time Attack Round, qui sont moins aigus et qui ont le plus gros temps. C'est vrai, c'est vrai. Et le troisième défi, c'était… Les écrans à l'envers. Les écrans à l'envers. Ça, c'est plus compliqué. Parce que j'ai un peu la nausée quand je le traîne. D'accord. Donc, c'est des écrans à l'envers comme ça, j'imagine. Ouais, moi, j'ai un PC portable, du coup, je fais le truc avec Nvidia. Ok, d'accord. Dernière question du coup, peut-être si vous en avez une aussi, mais on va reparler de la Discord un petit peu et de l'eSport en règle générale avec Zerator et Trackmania. Tu as signé chez Gamers Origines. Alors, comment ça s'est passé ? Et pourquoi Gamers Origines ? Ben, on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser chez Gamers Origines. Enfin, c'est une grosse structure et ça n'a apporté que du plus à Trackmania. Donc, on a accepté quoi. Ok, d'accord. Vous êtes arrivé avec la line-up de 5, du coup, si je ne dis pas de bêtises ? Non, on est arrivé à 4, avec Softy, notre manager. C'est ça. Et ensuite, on a recruté, enfin, Pac nous a rejoint. Ok. Donc, champion du monde 2016, en Tech. Du coup, pas d'heure, non, c'est différent. C'est bien, vous n'êtes pas sur les mêmes points de goût tous les deux, vous n'êtes pas sur la même spécialité. Exactement. Et voilà, du coup. Ok. Je pense que, sauf si vous avez une dernière question, on va passer directement à la Discord. Ah oui ! Dernière question sur Attackmania Cup, à ton avis, qui c'est qui va gagner ? Ah ah ! Ce serait quoi, ton podium ? Là, sur les huit, tu as les noms des huit. Dans l'ordre ou pas ? Dans l'ordre si possible. Tu peux te citer toi-même. Mais bon, évidemment. Si tu te dis premier, ne te mets pas dedans, comme ça, on peut penser que tu ferais un de trois sans te compter toi. Premier, je dirais Aurel. Ok. Deuxième, Bren. Ouais. Et troisième, Carl Jr. Ok, d'accord. Trois titres pour Carl Jr. et troisième place pour cette Attackmania Cup. Parce que Bren est vraiment chaud, en vrai. Bren, je ne sais pas si Aurel tu dis ça parce que c'est ton teammate aussi, je trouve vraiment très fort. Mais Bren était impressionnant de régularité, de manière générale. Et Carl Jr. a été le meilleur, par contre, des qualifications. Ouais, Carl, sur les qualifications, il a un peu survolé sa qualification. Ouais, il n'avait pas été numéro 1 en termes de rapidité de qualification. C'est genre, il y avait un certain nombre de matchs. Ouais, mais il s'est fait battre quand même dans certains tours, il s'est fait battre. Par Ouell, Bren... Je crois que c'est le premier à être qualifié plus rapidement. On joue un truc comme ça. Mais c'est vrai que du coup, Carl Jr., on l'attend beaucoup parce qu'il est aussi très exposé par rapport aux autres. Mais il y a quand même un très haut niveau. Après... Il y a beaucoup de maps à choke, en fait, dans cette... Plus que d'habitude encore, il y a vraiment des maps... DDR, leur écran inversé et tout. T'as beau être le meilleur, bon bah du coup, ça inverse les sens, ça change tout. Donc ça peut changer la donne. Ouais, clairement que DDR, t'as traîné le DDR ? J'ai un tapis à la maison, tu veux essayer ? Pas du tout, pas du tout. Je fais que les enfants traînés. Ça, ça va être ça, le DDR. On a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on va tout de suite passer au sujet suivant. Ça va quoi que ce soit de parler de la Trackmania et de la Trackmania Cup ? C'est parti pour la Discord ! Alors évidemment, on a profité de ta présence et du fait qu'on parlait de Trackmania et de la scène e-sportive française et internationale de Trackmania. Pour poser une question sur Twitter, une question qui a été posée par l'ACM Angers qui s'est excusé après de la mauvaise formulation. Mais voilà, c'est à la base Jules qui a donné la question. Angers n'a pas changé. Zerator a répondu à un face palm. On va affliger ça tout de suite. De toute façon, on s'en fout un petit peu du drama. On va plus essayer de parler du sujet. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Sondage. L'e-sport dans Trackmania peut-il exister sans influence ? Alors pour faire un peu plus politiquement correct, on aurait pu poser la question. Est-ce que l'e-sport français Trackmania se porterait différemment s'il y avait ou pas Zerator en gros ? C'était ça qu'on voulait dire. C'était est-ce que Zerator a vraiment apporté quelque chose ? Ça oui. Mais à quel point il l'a fait ? Et est-ce que l'e-sport en France sur Trackmania aurait de la visibilité s'il n'avait pas créé ce Trackmania ? Est-ce que les influenceurs boostent les jeux vidéo de manière générale ? Un petit peu aussi. Même s'il y a quelques années, c'était l'e-sport qui boostait les influenceurs. Aujourd'hui, on s'est retrouvé un petit peu dans le sens inverse. Le jeu sur lequel Ninja va jouer va s'être vu buffé un petit peu en termes de vigueur et d'e-sport. Pareil pour Gotaga, pareil pour Zerator. Alors votre réponse, oui ou non déjà ? A quelle question du coup ? A la deuxième question. Celle de base ou celle que tient de reformuler ? A celle-là si vous voulez. Je pense qu'on devrait plutôt la reformuler et répondre à la question normale parce que les gens ont bien compris qu'elle était mal formulée. Mais dans l'idée, c'était ça. Dans l'idée, c'était ça. Alors j'ai dit drama évidemment parce que c'était un pseudo-drama. Il y en a qui… On ne va pas se le cacher. Tout est drama. Oui, c'est rigolo. On ne s'ennuie pas en ce moment avec Zerator. Alors pour la réponse, oui. Pour le coup. Après, est-ce que vraiment le fait que Zerator fasse son event sur Trackmania ramène beaucoup de viewers aux autres tournois Trackmania ? Il donne de la visibilité au jeu, c'est sûr. Sur la durée, je le suis beaucoup moins. Donc voilà, je suis un petit peu en passant quand même de vous avis là-dessus. Pour moi, c'est assez logique. Moi, je vais répondre vraiment de mon point de vue le plus personnel parce qu'après tout, c'est pour ça que cette question est là et puis tout le monde y va de son avis. Et pour moi, ça sera un non. Et je le dis bien une fois de plus de manière personnelle. C'est-à-dire que pour moi, Trackmania existe aujourd'hui… Pour moi, une fois de plus. Non, mais je vois déjà… C'est pour moi, c'est pour moi. Mais pour moi, ça existe aujourd'hui avec la Trackmania Cup. J'ai suivi… J'adore le storytelling qu'il y a sur ce spectacle, cette compétition, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Je trouve que c'est énorme pour Trackmania. Mais demain, il n'y aura plus de Zerator Cup. Si je tombe sur du Trackmania, je regarderai. Mais si je ne tombe pas dessus, je ne ferai pas l'effort. Donc pour moi, non, il n'y a pas de Trackmania aujourd'hui s'il n'y a pas d'influenceurs derrière. D'accord. Tu en penses quoi, Papou ? Pour moi, oui. Il y a déjà eu de l'eSport depuis 2006 déjà. Dès le début, ça a été un jeu fait pour l'eSport. En tout cas, fait pour la compétition, le contre la montre. Exactement. Et bien avant que Zerator arrive, il y avait toujours de l'eSport avec ou sans lui. Après, c'est sûr qu'il apporte beaucoup de visibilité et de nouveaux joueurs. Donc ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est un schéma simple. Normalement, c'est la communauté qui se hype pour un jeu. Les plus grands jeux à l'heure actuelle, League of Legends, CSGO, Fortnite en font partie. Par contre, si un influenceur ou un talent arrive à apporter encore plus de boosts à une communauté, ce qui est le cas à travers la hype de la Zerator Trackmania Cup, ça permet d'avoir plus de visibilité. Mais ce n'est pas pour autant que le jeu n'existait pas avant. Il y avait des compètes de manière générale. Donc Trackmania existe dans tous les cas. Zerator pour moi est juste un catalyseur au niveau de la compétition. On dit beaucoup, il y avait des compètes. Il y en a quand même beaucoup moins aujourd'hui. Tu as pu cette grande époque de l'eSport sur Trackmania qui a existé. Et le jeu est encore compétitif aujourd'hui. Évidemment, le temps n'a pas enlevé son caractère compétitif. Mais c'est quand même moins resplendissant aujourd'hui. Ce qui est dingue, c'est que c'est moins resplendissant. Il y a plus d'audience qu'avant encore. Bien sûr. Parce qu'il a construit quelque chose d'énorme sur cette Trackmania Cup. Pourquoi on se pose la question ? Aujourd'hui, tu regardes le sport. Il y a des sports qui sont populaires, d'autres qui ne le sont pas. Trackmania est un jeu qui n'est pas forcément parmi les plus populaires. Et en vrai, pourquoi on se pose la question ? Il peut y avoir des tournois déjà où, certes, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le plus important, c'est que la communauté de Trackmania ait de quoi se nourrir en termes de tournois. S'il y a du cash prize, tant mieux. Le plus important, on le rappelle, l'eSport, c'est comme le sport en fait. C'est surtout fait pour prendre du plaisir à la base. Après, il y a de l'exposition, il n'y en a pas. C'est un choix personnel. En vrai, si tu as envie de faire de l'eSport sur Fortnite parce qu'il y a la lumière sur Fortnite, des influenceurs sur Fortnite et que tu as envie d'être connu, j'ai envie de te dire que tu te plantes parce que tu ne te fais pas plaisir forcément à toi-même. Et voilà, Trackmania, il y a toujours des tournois. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de tournois Trackmania en dehors de la Zerator Cup aujourd'hui. On peut dire qu'il y a 45 points au point de vue voir. Il y en avait avant, il y en aura après. Pour moi, vraiment, c'est à l'appréciation du joueur. L'important, c'est de prendre du plaisir pour le coup, avant de se poser des questions de est-ce que je sors en lumière, est-ce qu'il y a des influenceurs ? Après, prendre du plaisir, c'est sûr. Mais si tu t'investis à fond dans un jeu et que finalement, tu n'en ressors pas avec beaucoup d'argent, c'est comme les gars qui sont champions olympiques de sport qui ne rip up que tous les 4 ans. Ils peuvent gagner leurs 50 000 ou 25 000 avec la médaille. Mais mis à part ça, ils n'ont rien d'autre. Ça reste un sport. Bien sûr, ça reste un sport. Ça reste de la compétition, mais tu ne peux pas forcément en vivre. Donc forcément, quand c'est un sport et que tu ne peux pas en vivre, tu passes moins de temps parce que tu es obligé de travailler à côté. Tu es obligé de faire quelque chose à côté. On ne peut plus vraiment parler de pur professionnalisme. Parce que ce n'est pas ta seule activité. Même si, de toute façon, le sport reste quelque chose de professionnel jusqu'à un certain âge. Puisque les sportifs sont très souvent retraités avant la quarantaine. Tu vois, Stéphano, il s'est pointé à l'âge-là. Il est reparti avec un stickers. Il est venu quand même. Il est venu pour jouer son tournoi, jouer ses matchs, gagner. Pour prendre du plaisir, tout simplement. Je ne suis cependant pas certain qu'il était ravi de repartir avec son stickers. C'est un autre problème. C'est un mec qui a connu une carrière professionnelle. Pour le coup, l'essentiel des inscrits en LAN n'a pas forcément connu de carrière pro. Il y a des mecs qui viennent pour s'amuser. C'est plus important. On va finir avec l'avis de Papou. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça ? Et est-ce que pour toi, la Trackmania Cup, ça reste le plus gros event de l'année ? C'est vrai, c'est l'un des plus gros event, si ce n'est le plus gros. Et oui, comme je l'ai dit, ça apporte plus de joueurs et plus de viewers aussi. Ça permet d'avoir plus de visibilité et de donner des sponsors sur les autres compétitions, notamment les LAN. Ça fait combien de viewers ? C'est quoi le plus gros tournoi hors Trackmania Cup aujourd'hui ? J'ai dit le SWC. C'était avant ? Maintenant, il y a eu la KOTT. C'est une compétition en équipe. Il y a eu 10 000 viewers. C'était déjà pas mal. C'était le plus récent. Et la GA, je ne sais plus trop où il y avait combien. La GA, ce n'était pas insane, mais j'entends 1500 viewers. Après, c'était déjà dans le live de Trackmania qui s'était un peu relancé avec le FFS. Ok, on a encore trois minutes pour parler de ça. Je ne sais pas quels seraient vos avis dans le chat. Après, c'est sûr que forcément, c'est rigolo parce qu'on est dans un moment où il y a des gens qui se font aider par des jeux. Il y a des gens qui disaient que mon exemple de Fortnite par rapport à Gotaga et Ninja. Évidemment, Fortnite, avec le buzz du jeu, a créé des influenceurs qui étaient déjà présents, mais les a boostés. Après, on parle d'un Zerator qui avant n'était pas forcément incroyablement gros quand il a commencé Trackmania. C'est limite Trackmania qui l'a peut-être un petit peu aidé à trouver des viewers. Et maintenant, c'est complètement l'inverse. C'est ce dont on parlait. Le sujet peut être un petit peu élargi. C'est avant l'e-sport à créer des joueurs et des influenceurs. Aujourd'hui, c'est un peu les influenceurs qui font la loi sur quel jeu va réussir à percer. C'est ça, c'est les outils aussi. Il faut penser en termes d'outils. C'est-à-dire que tu peux faire, comme a fait Zerator, une compétition et ça rend vachement bien. Moi, je pense à un jeu. Là, par exemple, j'ai joué en stream à Hot Lava. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu parler. C'est un jeu qui reprend les concepts de The Floor is Lava où tu te déplaces de chaise en chaise. Il y a la lave par terre et tout. Le jeu est génial, by the way. C'est vrai que moi, ça me donne envie d'aller créer des maps dans le monde custom et pour avoir essayé de donner ma chance à 2-3 personnes de l'essayer. Ces outils, tu les utilises comme tu veux. C'est juste que Zerator est très populaire. Il en fait quelque chose de super bien avec beaucoup de hype. Il donne envie de suivre le lore de chacune des cartes. Il est juste excellent pour ça. Donc, la Track My Cup a envie d'être suivie. Les streamers aussi jouent. On a vu Sardoche, Kenny ou même Alainc à l'époque qui s'étaient aussi un petit peu essayés. Et du coup, tu as envie de suivre toutes ces personnes-là et en mode, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir face aux pros qui sont cachés. Et ça sert aussi à des gars comme Carl Junior. On pense aussi à Wingo Bear qui sont des petits mecs qui étaient regardés par pas grand monde. Parce que la Track My Ness n'est pas le truc numéro un. Mais aujourd'hui, quand je lance Twitch, je vois Wingo Bear à 500 viewers. En plein milieu de journée, j'ai un mode boire. Après, ça crée aussi un système. Et il fait sa petite vie. Donc, ça a été un catalyseur et certaines personnes ont réussi à récupérer des choses et c'est bon. Ça crée un système aussi un petit peu malsain dans le sens où aujourd'hui, tu vois, on parlait de Realm Royale tout à l'heure. Tu ne sais pas si Ninja est plus ou moins payé ou pas pour jouer à Realm Royale par iRES. Et du coup, tu vois ton streamer préféré sur un jeu. Et les gens, je pense, ont un petit peu du mal à établir la frontière entre ce gars-là et payer pour jouer à ce jeu ou ce jeu est cool, tu vois. Après, en plus, il peut aimer le jeu et être payé pour y jouer. Du coup, ça fait une pierre de coups, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément. C'est ça. Mais tu vois, aujourd'hui, Ninja, vraiment, c'est une énigme sur Realm Royale. Moi, je n'arrive pas à distinguer si le mec aime vraiment le jeu ou si… Il a l'air de se faire plaisir en tout cas. Pardon ? Il a l'air de se faire plaisir en tout cas. Il met des trucs… C'est sale. Mais oui, c'est vrai. On ne sait pas. On n'a pas d'information, quoi. On ne sait pas si c'est sponsor ou pas. Mais pour en revenir très rapidement, c'était super intéressant ce que disait Shones avec justement les éditeurs de maps, etc. Et justement, Trackmania, c'est génial pour ça. Et la Trackmania Cup est géniale pour ça. Et Zerator, le travail justement de storytelling qui fait ce que moi, personnellement, j'adore… Une fois de plus, c'est très personnel. Ce que j'aime beaucoup sur cette compète, c'est que tu suis justement le mapping. C'est génial de suivre le mapping. Puis, c'est ouvert. On voit les joueurs qui commencent à jouer dessus. Et là, c'est comment ça se joue réellement. Et après, tu arrives sur les qualifs. Et là, c'est comment ça se joue à ce moment-là. Et en fait, c'est ouf en termes de storytelling, ce que ça a construit. Et ça, là-dessus, je trouve que c'est vraiment top, quoi. Et bien écoutez, en tout cas, Trackmania Cup, ce sera du coup le 30. Nous, on gueulera dans le public avec Yann Mizu pour encourager Aurel et Papou, clairement. Et puis voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est génial et c'est cool pour la scène. Et je pense que c'est cool également pour tous les joueurs de Trackmania et tous les gens qui veulent s'essayer au jeu. C'est vraiment un jeu qui ne coûte pas très cher et qui est très, très sympa et très facile à prendre. Il est en réduction, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Il est en réduction, d'ailleurs. En ce moment, avec les Steam SummerSold, je crois qu'il est à 3€. S'il y en a qui veulent essayer. C'est pas très, très cher. On va passer tout de suite à T'es dans le Best Of avec Jules. Encore une fois, un petit peu en retard. Jules qui est venu avec 3 petites vidéos. Jules, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va et toi ? T'as passé une bonne journée ? Bah super, t'as super bien écrit l'émission. J'ai adoré. Ouais, merci mec. Je t'adore. Bref, cette semaine, il s'est passé pas grand chose. J'ai pas eu le temps de chercher des vidéos. Du coup, j'en ai trouvé 3 à l'arrache. Mais tu veux quand même passer dans l'émission. Bah ouais, grave, on va pas se mentir. Je sais pas si vous avez déjà arrivé les gars. Dans PUBG, on pop, on essaye de trouver du stuff. Des fois 4. Ouais, des fois 4 aussi. Et malheureusement, on se retrouve en 2v2 et ton pote se fait down. Et à ce moment-là, tu sais pas trop quoi faire. T'as juste ton point et ton couteau pour te battre. Juste ton point. Et bah ce mec-là, je l'admire. C'est le gars en casquettes là ? C'est le gars en casquettes ouais. Ça joue sur console déjà. Ouais, ça joue. Aïe 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 aïe. Tantantantantantantant ! Qu'est ce qu'il fait ? Oh le boss. Quoi ? Un point de lie. Mais non. Non mais il a des mitons en face, non ? Mais non. Oh oh ! Non Иго Еle ! L'artiste ! Et après, il ressuscite son pote, merci djln. Ça c'est vraiment un truc marrant pour coup sur PUBG, les headshots au point que tu peux mettre comme ça là en ce temps Mais là où c'est encore plus fort c'est qu'il a plus qu'un point de vie en fait Ouais c'est ça qui est dingue, j'avoue qu'il était assez low Bon deuxième petite vidéo Ouais après je suis allé sur Fortnite et je me demande vraiment si ce mec là n'a pas de cœur ou alors c'est juste que c'est un génie Beau skin Ah je l'ai vu, ok Oh non Elle se fait tirer dessus Oh non J'ai mis des images comme ça Il a donné un arme Allez salut Oh le salaud Oh le salaud Il rit après c'est la finesse, ah non il re-pleure C'est manœur ça C'est beau Et dernière chose, vous savez ce qu'on est allé faire cette semaine avec Skippy ? Je dis ça chaque semaine Comme d'hab On est allé faire un micro-trottoir Yeah Surprise Moi je viens pour ça Quelle surprise C'est la paille de chaude c'est le micro-trottoir Mais tu sais que c'est beaucoup plus dur qu'avant C'est à dire que maintenant on commence à nous reconnaître avec Skippy Genre on arrive et je fais voilà on est étudiant en école de journalisme Et là ils font quelle école Déjà on te demande quelle école et là tu fais Je sais pas C'est la Louvalois là à côté Ils font ah ouais vous connaissez madame Tu sais ils sortent une prof et je fais pas du tout C'est pas ta prof Il va falloir commencer à prendre le métro pour aller vers les micro-trottoirs Ouais voilà Bref Du coup on en a fait un peu aussi à Webedia Je vous laisse regarder il s'est passé plein de choses Salut Augustin qu'est-ce que t'as pensé de ce début de coupe du monde Et qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France de football ? Je pense qu'on a toutes nos chances parce qu'on sait particulièrement bien de cette méta On a eu des débuts un peu difficiles parce que Deschamps a pas piqué Benzema Lorsqu'on s'est retrouvés avec Dembélé C'était sûrement pas de bon choix dans cette méta Et il y avait du mal à combiner avec Griezmann et Mbappé Donc on verra en 8ème Qu'est-ce que tu penses de tous les nouveaux patchs des joueurs ? Je pense que Mbappé est complètement cassé Je comprends même pas pourquoi l'entraîneur du Pérou l'a pas banné Qu'est-ce que tu penses du flow de Lutti sur cette photo ? Oh... Ouais... Euh... J'étais pas habitué à ça Bon il est pas mal Tu l'as mélangé avec Denis Brognard ? Je suis avec Olivier Olivier cet après-midi Olivier qui est un grand fan de Trackmania Et Olivier j'ai envie de vous poser cette question C'est quoi votre map préféré sur Trackmania ? Euh... Le Gratin Dauphin C'était quoi votre record sur cette map ? Le Gratin Dauphin 7 secondes et 312 millièmes C'est quoi votre carte préférée ? Call of Dory Ok Et euh... C'est quoi votre record sur cette carte ? 50 50 secondes ? Oui Emso, est-ce que tu sais qui est cette personne ? On dirait un mélange de Lutti avec euh... Xerator ? Vous connaissez le réacteur en chef de Millenium ? Venez avec moi Sam Bostock ! Putain il est pas là Sam n'est pas là mais je vais l'attendre Je vous promets je vais l'attendre Et on aura ses réactions comme chaque semaine Oh... 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 Belle attente ! Je suis content Il arrive une course voilà Sam, ce week-end il y a Trackmania Cup, je sais que t'es un grand fan Evidemment C'est qui ton favori pour cette compétition ? C'est qui ton favori ? Ah bah Neymar forcément C'est qui votre joueur préféré ? Ici Sam, on sait que tu t'es entraîné sur chaque map Que t'as passé les qualifications Malheureusement Bah... Toulouse est un peu loin et toi bah... T'es un meuble T'es un meuble de Millenium Ça tout le monde peut confirmer Euh... C'est quoi ta map préférée ? J'hésite entre Duft et Deutrenne Qu'est-ce que t'as à dire à Papou qui est sur le bateau ce soir ? Il a même pas dit Duft T'as même dit mon grand-père Je suis sûre que tu vas l'assurer Tu lui souhaites bonne chance pour ce week-end ? Absolument C'est ton favori ? On peut dire ça C'est qui ton favori pour ZRT? Bah c'est Papou Ohhhhh C'est le même son nom que son grand-père Ouais c'est ça Belle réincarnation voilà Belle réincarnation son grand-père n'est pas mort c'est très très... C'est ce qu'elle a dit C'est ce qu'elle a dit pendant que... Je sais plus ce qu'on racontait Elle a dit que c'était une belle réincarnation Merci encore pour ce superbe T'es dans le best-of Merci beaucoup à Jules qui a écrit l'émission T'as quelque chose à rajouter ? Prochain micro-trottoir C'est ce week-end C'est vendredi soir C'est au Gotaga eSport Ah tu vas faire au Gotaga eSport Tour Ouais on va essayer de vous croiser Donc si vous êtes là Et que vous voulez dire des conneries Bah avec grand plaisir C'est pas toi Skippy Non j'en ai pris un autre Non ce week-end je dors D'accord très bien Merci à tous Merci Skippy en tout cas Merci beaucoup Jules Merci les gars Passez une bonne fin de mission Merci Jul Oui on reste 2 minutes Alors qu'on a 25 000 trucs à dire Donc on va enchaîner tout de suite Avec Remonte ton braquette Oui week-end assez chargé quand même Pour cette semaine qui arrive Avec la Trackmania Cup le 30 Et à Anguin-les-Bains le 29 L'événement de Gotaga Où vous pourrez répondre au micro-trottoir Si vous y êtes n'hésitez pas A passer à la caméra et faire les cons Pour ce qu'il y a à suivre de l'actualité On va avoir du coup La fameuse Trackmania Cup le 30 On a les LCS Europe Qui reprennent le 29 Avec Fnatic contre G2 Est-ce que ça te hype encore les LCS mon cher Chuan ? Ouais ça me hype encore Après je t'avoue que j'ai eu Ah je suis un canard Je vais sortir vos agendas Mais c'est pas grave J'ai eu un petit coup dur avec la nouvelle meta Comme beaucoup de personnes qui ont suivi C'est vrai que ça m'a un peu Un spectateur c'est super Genre tu vois des trucs que t'as jamais vu Mais après Ouais mais en ce soir tu vois On disait que League of Legends commençait à mourir Avec Fortnite etc Bah l'air de rien C'est pas faux Pas tout à fait encore Pas tout à fait Falloir attendre Ouais bah les chiffres mentent et démentent en même temps On va voir un petit peu ce qui se passe Alors là c'était sortez vos agendas que j'ai fait Là on fait remonte ton bracket Et sortez vos agendas Bah on l'a fait Du coup maintenant c'est bon On va parler vite fait de Rainbow Six Il y a eu la coupe de France du coup De Rainbow Six Avec la structure Mockit Qui est sacré champion de France 2018 Et qui succède au Vitality White La deuxième édition de la coupe de France Rainbow Six Qui a eu lieu ce week-end Déception pour Millenium Qui était grand favori Et qui perd alors qu'ils avaient gagné la Dream Acostine Et juste pour l'anecdote C'est en fait l'ancienne équipe Vitality Avec un ou deux remaniements Qui a battu à Vitality Donc c'est deux fois la line-up Parce que je les avais recrutés à cette époque Alors petit coup de gueule Il y a marqué coup de gueule Skippy en gros Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ! Alors ! Oui ! Coupe de France Rainbow On y était ce week-end Qu'est-ce qu'il se passe ? Ubisoft ! On se regarde ! Quand tu as un champion de Dreamac international Sur l'événement Millenium en l'occurrence Sauf 3-4 de Pro League Alors qu'il n'y avait pas d'autres équipes françaises Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? A mon grand désarroi je l'ai appris Que Millenium n'ait pas joué sur scène Alors qu'ils avaient quand même eu deux fois l'occasion de le faire Pour le coup deux matchs Ils auraient pu jouer sur scène On les a pas fait jouer sur scène Donc ouais petit coup de gueule C'est pas cool ! D'accord ! Donc c'était ça le petit coup de gueule Bah ça s'est fini par un C'est pas cool ! Donc ça en effet un petit coup de gueule Je pense que ça va changer ! Ils nous écoutent ! Ouais je pense qu'après ils savent qu'il faut mettre des équipes Enfin entre guillemets Mais tu vois tu fais jouer Il y a quand même une équipe Ils ont mis qui à la place Il y a deux semaines Tu fais un résultat international Tu bats Evidenusis en LAN C'est quand même une équipe française Qui gagne des LAN internationales On en a pas tous les jours Et ils font un événement à Paris Les mecs jouent en backstage Derrière la scène Derrière un rideau Après ils avaient peut-être Un peu moins d'enjeu aussi Millenium Parce qu'ils sont déjà qualifiés pour Bah ils avaient l'enjeu de gagner la coupe Tu vois Alors certes ils ont perdu le premier match C'est bolos ! Du coup ils se sont retrouvés très vite Dans le loser bracket Mais t'avais quand même T'avais quand même des créneaux De loser bracket sur scène Et ils ont fait jouer Mokit et Mokit Pas de peur pour le coup L'Overwatch Omen by HP Trophy Que vous avez pu suivre un petit peu Sur le stream et sur le stream de Omen C'est fini avec la victoire De Eagle Gaming contre le bon mix Il y avait deux équipes Eagle Gaming Eagle Gaming Blue Eagle Gaming Red Eagle Gaming Blue qui a roulé sur tout le monde La première journée En gagnant le premier match 3-1 Contre le bon mix Il y a eu des bons plays Il y a eu des belles games Et finalement c'est Eagle Gaming Blue Qui perd Enfin Red pardon Qui perd contre le bon mix Donc en gros on pensait avoir Une finale Eagle Eagle Et on a une finale Eagle Contre le bon mix Ça s'est terminé avec un 4-1 Avec une map d'avance au début Pour cette équipe de Eagle C'était des beaux matchs C'était pas incroyable On est monté environ à 2000 viewers Après malheureusement La scène française d'Overwatch Beaucoup moins mise en avant Depuis l'arrivée de l'Overwatch League Merci ça fait plus pour le coup L'année dernière Bah oui et l'année dernière Overwatch en France Faisait plus de viewers Avec les événements La Dreamhack, la GA Et là cette année On avait pas vraiment de suivi en France Et moins de structure également L'année dernière il y avait Geo Il y avait LDLC Cette année il y a plus que Eagle Entre guillemets Le League est un peu tout écrasé Ça tue un peu la scène française Il y a justement pas cette année Ou l'année prochaine Qui vont mettre en Europe Alors il y a des slots Qui arriveront en Europe On parle de Paris et de Berlin Après ce sont que des suppositions Mais ça ne résout pas le problème Ça ne résout pas le problème Mais voilà Ça va pas faire revenir LDLC C'est juste une question Aujourd'hui t'as l'Overwatch League Et après t'as rien Bah t'as les contenders Mais si tu gagnes les contenders Anyway bah C'est juste une solution Pour les joueurs Pour monter en Overwatch League Et pour les structures C'est intéressant En tout cas c'était quand même Assez sympa à vivre C'était une très très belle production On espère que ça vous a plu Nous on s'est éclaté au cast De ce tournoi On va ensuite parler De Hearthstone National Les championnats nationaux De Hearthstone C'est Dras Qui l'emporte du coup Un petit peu inconnu au bataillon J'ai envie de dire Classique Hearthstone messieurs Ouais bah C'est C'est bien et en même temps Pas bien comme d'habitude C'est à dire que c'est bien Quelqu'un de pas connu qui gagne Parce que ça donne sa chance A tout le monde Mais c'est pas bien Parce que ça fait moins de Hearthstone Blizzard a quand même renouvelé Tout son circuit cette année International notamment Alors national je sais pas Mais pour éviter le fait Qu'il y ait trop de joueurs inconnus Pas trop à l'aise sur scène Qu'ils puissent aller en finale Et remporter des tournois Bah Unlucky encore une fois C'est quelqu'un de pas très connu Qui a gagné le tournoi français Tant mieux pour lui C'est pas très grave Tant mieux pour lui Mais voilà pour Blizzard C'est un peu le contresens De ce qu'ils attendaient je pense Avec le nouveau circuit Ouais c'est ça au final Tu tentes de changer Mais c'est la même quoi C'est ça Alors on va revenir du coup sur les LCSU On en parlait On va regarder vite fait le classement Qui aurait pu dire que Fnatic avait besoin de bench reclès Pour retrouver son niveau Lors de la deuxième semaine C'était assez surprenant quand même Et du coup on voit le classement Avec les Misfits Les Fnatic Les VTIT qui sont quand même en haut Splice, H2K, Giants Qui sont en galère pour l'instant Bon c'est un début de stage Il y a eu que 4 games de jouets Donc on peut pas vraiment juger le résultat Est-ce que ça te manque un petit peu La scène League of Legends Toi qui étais quand même pendant Quasiment une saison entière Si j'ai pas de bêtises Un an et demi Donc une saison et demie Coach, manager, VTIT C'était bien C'est en fait Juste rapidement pour répondre à la question C'est peut-être difficile Parce qu'en fait t'es H24 Quand t'es coach H24 sur du League of Legends En fait c'est 6 jours sur 7 tu travailles Et le 7ème jour de repos Tu dois quand même regarder les joueurs En train de jouer de la solo queue Donc t'as pas trop le temps De faire quoi que ce soit Donc c'était une bonne époque Mais à partir de ça Pour ce qui se passe en ce moment Sur le League of Legends C'est intéressant le fait que reclès soit bench Alors bench c'est pas virer Il est sur le banc Parce qu'en fait Wipo fonctionne beaucoup mieux Avec Illy Sang Avec cette nouvelle meta Et Wipo a même challengé Uni De faire pendant les Rift Rivals Un match en top lane 1v1 Et un match en bolt lane 2v2 En remplaçant la décary adverse Ça peut être intéressant Ça apporte de nouvelles choses Et je pense que les Rift Rivals Justement vont être le catalyseur De cette nouvelle meta En mode Tiens on va voir ce que vaut l'Europe NA avec ces nouvelles choses Bah écoute On aura l'occasion de voir ça Un petit peu plus Avec la reprise Le 29 pour les LCS EU Evidemment sur E-Gaming Et enfin on parle de HOTS Pour finir cette émission Avec les incontestés Tout le tournoi C'est les Gen-G Qui ont finalement tremblé Face au terrible Team Dignitas Donc on ne savait pas trop Qui allait l'emporter Et si je ne dis pas de bêtises Du coup c'est Team Dignitas Qui l'emporte Non c'est les Gen-G C'est les Gen-G Qui ont eu peur Mais qui finalement Ont été quand même contestés Et contestables Il y a eu une très très belle finale Les Coréens sur un Boba Quelle surprise Très très belle finale C'est soldé sur un 3-2 C'est la seule personne Qui peut parler d'HOTS Sur ce plateau Quelle surprise J'ai suivi les autres compétitions aussi Je suis beaucoup de compétitions Et non il y a eu une superbe finale Vraiment 3-2 La compétition HOTS Et que vous n'avez pas vu cette finale Courez la voir Elle était vraiment cool Chez Dignitas il y a un Français Il y a un Français Chez Dignitas Et c'est déjà un beau parcours De nos Européens Qui n'étaient pas attendus jusqu'à là Donc non Beau parcours Et très très belle finale Et bien écoutez Merci beaucoup messieurs Alors évidemment On a dû faire très vite Encore une fois On a une heure Pour cette émission Merci à Papou Qu'on pourra encourager le 30 Lors de la finale De toute façon vous verrez Des gens m'ont crié Bonne chance Et vous maintenant Vous le savez évidemment Voilà si tu gagnes Tu reviens avec la coupe Evidemment pour la poser Dans les locaux de web médias Alors tu ne ramènes pas une coupe A Lutti s'il te plaît Genre vraiment Il ne faut pas ramener les coupes Et du coup Vous le savez maintenant Papou préfère les papouilles A la papaye Et ça c'est quand même assez important Cette émission était là pour ça Merci beaucoup Saïe Merci beaucoup Skippy Et merci beaucoup Shones J'espère que vous avez passé Un bon moment Et qu'on vous retrouvera bientôt Dans cette émission l'e-sport Evidemment on est désolé Parfois on fait des petits On n'est pas extrêmement précis Surtout Mais on essaie de faire au mieux Et de parler du plus D'activité Et d'actualité possible Autour de l'e-sport Et ce qui s'est passé cette semaine Et c'est nos avis Donc voilà si vous n'êtes pas d'accord Ce n'est pas grave On est aussi là pour donner Nos avis à nous Merci beaucoup à Jules Merci à David et à Rizou en Régie Merci à Angers pour les réseaux sociaux Et on vous dit à bientôt Dans l'e-sport Lundi prochain tout simplement Et évidemment Dans le métro On vous retrouve le 29 Au soir Pour répondre au micro-trottoir Et tout de suite Vous retrouvez Zankyo Sur le stream Skyheart sur le stream Bonne soirée à tous Ciao Ciao